C'est le plus grand des voleurs Oui mais c'est un gentleman Il s'empare de vos valeurs Sans vous menacer d'une âme C'est le plus grand des voleurs, il y en a un qui peut peut-être passer par chez vous quand vous n'êtes pas là précisément. Alors il y a toutes sortes de choses qui ont été inventées, bien sûr il y a des gens qui sont là pour ça, des gens de la gendarmerie, de la police ou autre, la municipalité, qui surveillent. Mais enfin là c'est une autre idée. C'est une autre idée, le principe vient des Etats-Unis et se développe très bien en France. L'idée c'est de constituer une communauté de voisinage pour développer la solidarité entre voisins. Finalement on est le meilleur vigile de son voisin et vice versa. Alors comment ça se passe ? Ça peut être un immeuble, ça peut être un lotissement, un petit hame ou un petit village. Les personnes se regroupent, créent cette communauté, s'inscrivent sur une plateforme internet et à partir de là vous avez accès à une messagerie spécifique à cette communauté avec des codes d'accès. Vous avez des autocollants qui préviennent que vous pouvez afficher à l'extérieur de votre maison ou appartement et qui préviennent qu'effectivement il y a quand même un œil, un regard permanent sur vos biens. Donc ça peut dissuader. Et l'autre avantage c'est qu'il y a aussi des communautés au niveau mairie, c'est-à-dire des municipalités qui vont elles aussi souscrire, recevoir les informations en même temps et donc pouvoir intervenir au cas où. Si vous avez une tentative de cambriolage chez vous, vous allez prévenir vos voisins en disant attention, moi j'ai failli être cambriolé, méfiez-vous. S'il y a un cambriolage réel, la mairie là aussi reçoit l'information et envoie immédiatement la police sur place. Donc il y a beaucoup d'avantages et ça se développe bien. Pour en savoir plus, nous avons rencontré un témoin qui s'est fait vandaliser sa voiture et donc qui a prévenu les autres en disant attention, méfiez-vous. Nous avons rencontré effectivement le créateur de ce principe et puis aussi la maire d'une commune qui a souscrit et qui dit que ça fait véritablement réduire le nombre de cambriolages dans sa commune. Regarde. Le principe c'est que vous allez avoir des voisins d'un même quartier qui vont s'inscrire sur ce site internet. Il va y avoir un contrôle d'identité qui va être effectué de façon à vérifier qu'il n'y a pas une personne mal intentionnée qui s'inspirait dans la communauté. Et à partir de ce moment là, tous les membres de la communauté de voisins vont pouvoir échanger sur différentes problématiques et notamment les problématiques de sécurité. Un matin, j'ai reçu donc une alerte par SMS de mon voisin, signifiant que son véhicule avait été désossé dans la nuit et je n'avais rien entendu. Donc du coup, je suis allé voir, effectivement, tout le tableau de bord avait disparu. Depuis ce jour-là, mon garage était très encombré, j'ai tout déménagé. Et donc journellement, maintenant, je rentre ma voiture et depuis, je dors tranquille. Ce service nous est très utile puisque ça se produit très fréquemment. Ça fait des dizaines de fois que l'on a affaire à des dégradations dans la résidence. Donc le fait d'être alerté par SMS, ce n'est qu'un plus. Voisins Vigilants, c'est donc un service qui, grâce à un système d'alerte entre voisins, une application mobile et un site internet, permet de mettre en relation les voisins d'un même quartier, principalement pour lutter contre les cambriolages. Et dans les faits, ça fonctionne. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a en moyenne moins de 40% de cambriolages dans les quartiers voisins Vigilants. Il y a aujourd'hui environ 200 000 foyers qui sont inscrits sur ce site internet, qui sont répartis sur 5 000 quartiers en France. Et il y a même 400 communes en France qui soutiennent la démarche des voisins Vigilants et qui sont donc devenus des mairies Vigilantes. L'objectif de l'adhésion de Montesson a été de faire diminuer les risques d'agression de vol à la demande de Montessonais. Un voisin Vigilant va poster une alerte sur le dispositif. Nous en sommes avisés tout de suite, ainsi que les forces de l'ordre, qui vont pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et grâce à ce dispositif, il y a une baisse sensible des agressions, des vols et des fractions. C'est terrible parce que s'il y a une effraction pendant la nuit chez le voisin par exemple, et au lendemain, votre voisin vous dit « non, on se sent un peu coupable, non, on est un peu responsable ». C'est-à-dire, ce n'est pas la même démarche. Quand vous savez que vos voisins ne sont pas là, que vous avez l'information, vous avez tendance à faire attention pour votre voisin. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant, ça crée une solidarité, ça permet de mieux se connaître. Et puis on peut aussi simplement dire « voilà, attention, je prends mes vacances, voilà mes dates de vacances au mois de juillet. » « Vous êtes dans le secteur, faites attention ». Et ça crée une vraie communauté. Et en plus, au niveau intergénérationnel, vous avez aussi des personnes âgées qui ne bougent pas l'été, qui servent super bien de vigile, et qui sont très contentes de dire à la mairie « voilà, moi j'ai vu chez mon voisin là-bas, il y avait… » Donc c'est assez convivial, et surtout, ça fonctionne bien. Merci beaucoup Isabelle. A tout à l'heure.